Coucou les filles, alors ce soir nous sommes le 24, vous verrez cette vidéo je ne sais pas quand, quelques jours après le 24. Donc là je vais me maquiller devant vous, j'ai pris ma douche, alors quelle heure il est là ? Il est 5h30, j'ai pris ma douche à 4h15, un truc comme ça. Donc là mes cheveux ont eu le temps de sécher, je me suis mis une petite crème hydratante sur le visage. Donc maintenant je vais me maquiller tout bêtement, tout simplement. Je vais commencer par le correcteur de chez Carrefour Les Cosmétiques qui se présente comme un stick de rouge à lèvres, sauf que c'est un stick anti-cerne. Donc moi je ne l'applique pas direct sur le visage, j'applique avec mon doigt. Alors il est bizarre, de temps en temps il est crémeux, de temps en temps il est poudreux, de temps en temps ça doit dépendre de la température. Et de temps en temps il est gras, donc je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire, il change vraiment tout le temps. Donc hop, il est couvrant légèrement, mais moi je ne demande pas, j'aime bien avoir le côté un peu naturel quand même, on voit mes imperfections et mes défauts. Donc je ne lui demande pas une couvrance de ouf. Juste un petit peu me réveiller les cernes. Hop Voilà Je m'étouffe Tac On va en mettre un petit peu là Parce qu'on est un petit peu rose Hop Un petit peu les défauts là Là, il n'y a que moi qui vois effectivement que ça cache quelque chose, parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas vraiment de couvrance plus que ça. C'est juste parce que j'ai un peu le teint un peu irrégulier au niveau des couleurs. J'ai des endroits plus foncés que d'autres. Comme je ne suis pas une adepte du fond de teint liquide, voilà, moi je me satisfais de peu, mais j'aime beaucoup. Je l'avais eu à 1,50€ il me semble lors d'une brade de chez Carouf. Donc là, je vais maintenant recouvrir mon visage de poudre de chez ELF. Je me suis trouvé un super système avec ma petite lampe là à clips. Bon, au final, je ne sais pas si c'est une qui fait la lumière du jour, mais elle me convient parfaitement. Donc voilà, ma petite poudre compact ELF. Ah, on entend des gens qui parlent. Rosy beige, que du coup je voulais changer pour une teinte plus claire, mais ça me convient. Et vous voyez qu'elle commence vraiment à être creusée, parce qu'on voit le fond. Donc j'utilise mon gros plumeau que ma maman m'avait offert. Donc ça, c'est un plumeau des années 80. Je ne sais absolument pas quelle marque c'est. Je n'ai jamais retrouvé un truc comme ça. Il est vachement bien fourni, il est tout doux, il étale bien le produit. Je me dirais que c'est de la poudre, il n'y a pas besoin d'un truc de fou. Voilà, moi je ne demande pas une couvrance énorme, juste ne pas briller et paraître assez naturel et avoir un teint assez régulier. Tac. Ensuite, autre étape du teint, le blush. Alors du coup, moi j'utilise le framboise de chez Agnès B. C'est le monoblush que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui est assez foncé, mais bon. Alors moi je ne souris pas. Voilà. En général, j'en mets un bon paquet. C'est vrai que j'ai toujours mes mains sur le visage. Et après, je l'estompe comme ça. Voilà. On va dire que c'est bon pour le teint. Comme d'habitude, mais enfin ça va, je ne vais pas mettre de trucs trop chuteux, trop poudreux. Ensuite, je vais utiliser pour un petit peu gribouiller mes sourcils, parce que je ne sais pas faire. Le crayon de chez Essence, de la teinte blonde. Donc je vais d'abord, hop, on m'avait conseillé de brosser à l'envers. Désolée si je ne vous regarde pas, j'ai un miroir juste à côté. Et je gribouille ma technique perso. Le fait d'avoir brossé, du coup, je suis un petit peu rose tout autour du sourcil, mais bon. Ça, ça va partir. Je ne sais pas quoi vous raconter. Comme d'hab. Donc je suis en vacances, vous le savez. Donc ce soir, oui, le 25. On va dire que c'est bon. Enfin, ce soir, le 24. Nous sommes le 24. Ce soir, en fait, on fait un repas de famille. On sera 11, je crois, 11 ou 13. C'est qu'on est en chiffre impair. Je ne suis pas en couple. Moi, peut-être pas. Je ne sais pas combien on sera. Il y aura mon oncle, ma tante, mon cousin, avec sa copine, ma cousine. Mon frère avec sa copine. Mes parents, mes grands-parents. Et on se fait un petit repas de famille. Je ne sais pas du tout comment je vous cadre. Un petit repas de famille à la bonne franquette. Enfin, avec un bon menu quand même. Ma grand-mère, en général, elle est paradis, une côté bouffe. Alors, je ne sais pas qui ramène le dessert, qui ramène l'entrée. Je sais qu'il y avait un truc comme ça, qu'il fallait s'occuper du vin. Et on va dire que c'est bon. C'est un peu foncé, mais bon, pas grave. Donc, voilà. Donc, ensuite, on m'a dit de mettre un truc transparent. Donc, ça va être surtout un repas de famille. En général, entre le fromage et le dessert, on ouvre les cadeaux. Alors, quand on était plus jeunes, c'était du plus jeune au plus âgé qu'on ouvrait les cadeaux. Et là, ma grand-mère a estimé que maintenant qu'on était tous grands, elle met nos noms dans une botte. La botte du Père Noël. Et on pioche, elle pioche le premier nom. Et oui, je ne vous ai pas dit, j'ai pris le mascara transparent de chez ELF à 1 euro. J'ai de la musique. Et donc, elle ploche le premier nom. Donc, après, on offre tout à cette personnelle qui offre tout devant tout le monde. Et après, elle pioche le nom du suivant et ainsi de suite. Puis après, on fait le dessert. Et puis, en général, ça se termine vers 3 heures du matin. D'habitude, on reste tout à dormir chez ma grand-mère. Mais là, mon frère et sa copine ont décidé de rentrer. Et moi, je me suis portée volontaire pour rentrer également. Comme ça, Deli ne passera pas la nuit toute seule. Et je vous avoue franchement que d'habitude, le lendemain, on remet ça. Mais maintenant, comment que je regarde les os de manger et que je ne mange plus, je n'apprécie pas de rester à table des heures et des heures à ne pas manger. Donc, enfin, regarder les os de manger, je m'ennuie vraiment. Donc, cette année, j'avais vraiment décidé de ne pas rester. Je n'avais pas envie de rester. Donc, ça m'arrange que mon frère rentre. Donc là, c'était le col luminelle noir de chez Yves Rocher. Je vais le laisser sortir au cas où. Là, je vais mettre la base de chez ELF. Je me suis déjà commandé une base d'avance. Deux même, je crois. J'ai commandé deux anti-cernes, mais une seule base. qui est vraiment top géniale. Elle ne coûte qu'un euro et elle est bien. Elle fait très bien son boulot. On ne demande pas plus à une base. Ça risque d'être un peu long, ce maquillage, parce qu'on m'a demandé d'habitude, je ne fais que le maquillage maquillage, en fait. Et là, on m'avait demandé une fois de faire le teint aussi. Donc, du coup, je vous montre vite fait comment je fais mon teint. Rien d'extraordinaire. Le correcteur, la poudre et le blush. Donc, ensuite, je vais prendre de chez Emma le Metallic Eye Mousse, couleur argent. Petite protection qui se barre. Que j'applique, moi, au doigt. Que je trouve beaucoup plus pratique à appliquer. Et qui, grâce à la base, ne file pas dans les plis. Je vais faire exprès d'en mettre partout, parce que ça va partout. Donc, j'exagère vraiment beaucoup, mais il vaut mieux. Sinon, ça fait moche quand c'est du pas fait exprès. Donc là, je vais faire le exprès. Ouh. Donc, j'ai terminé mon explication de Noël. Oh là là. Cocard ! Comme d'habitude. Vous savez que j'en mets toujours 3 tonnes. On va essayer de rattraper le coup après. De toute façon, je suis dans la paillette ce soir. Enfin, vous verrez ma tenue après, mais vous avez déjà un peu vu. On va remettre partout. Voilà. On va faire essuyer les doigts. Tac. Tu viens me rendre visite, la grosse délie ? On va mettre ça là. J'ai pris les petits mouchoirs, ce coup-ci. Donc, je vais m'essuyer le doigt. Alors, j'avais envie de faire un petit coin externe avec... Vu que ma robe, elle est bleue, ce qu'un. Avec le ombre féerique, c'est tout moi. Je suis en train de bousiller la manucure. Et c'est quelle couleur ? C'est le bleu féerique. Petit pinceau. Tu es là. On va essayer de faire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup ces... Ces phares. J'ai rien de spécial à vous dire. Je vous ai raconté un peu le déroulé de ma... La soirée qui arrive, parce que tous les ans, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, on ne reste pas dormir. C'est la seule nouveauté de l'année. On va dire que c'est bon. J'ai mis ça là. Alors, je vais remettre un coup de... De ça pour intensifier. Il va falloir que j'estompe. Il y a des paillettes qui vont un peu dans les yeux quand même. Alors, je vais essayer de trouver un truc pour estomper. Dans ma petite palette de secours. Mon petit pinceau estompeur. Je vais mettre un petit peu de blanc. Pour l'instant, on va juste faire le tour. Ouais. De toute façon, vous savez qu'après, le mascara, ça change tout quand on met son mascara. Je brille de partout. J'aime beaucoup. Fic, il se... Je m'aime, je m'aime. Tac. Ensuite. Du coup, j'avais un stick à paillettes, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais voir à quoi je ressemble. On va dire que ce n'est pas trop mal. Mon petit recourbe cil. Un euro chez Babou. Faudra que je m'en rachète un d'ailleurs. Parce que c'est vrai que celui-là, il va falloir que je change les petits embouts. Je ne sais pas si ça se vend tout seul, les petits embouts. Il me semble bien que oui. Donc ensuite, je vais utiliser le télescopique Carbon Black de chez L'Oréal. Dont l'embout est très sympathique. Et il allonge les cils à mort. Il ne fait pas d'énormes paquets. Pour une question d'équilibre, on ouvre la bouche. Pour ne pas trembler. Donc moi, je n'en mets toujours qu'en bas du mascara. Donc en haut, je veux dire, je n'en mets jamais en bas. Je dis l'inverse de ce que je veux dire. Tac. Tac. Hop. De l'autre côté. Une vidéo qui va sans doute durer trois plombes. Pour pas grand-chose. Parce que je ne fais rien d'extraordinaire. C'est juste en fait la crème Emma qui fait vraiment tout le boulot. Après, j'ai juste effectivement un petit peu intensifié avec le bleu de C'est tout moi. Je vous ai fait une vidéo photo montage de tous mes fards C'est tout moi. Miss Europe que j'avais acheté chez Babou et autres solderies. Je ne sais pas que je trouve un coloris différent. J'achetais. C'est des trucs qui coûtent 2,95€. Et vraiment, j'adore ces fards. Vous voyez, déjà avec le mascara, ça rend vachement mieux. Moi, je m'aime bien. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme coiffure. Je crois que j'ai un peu la flemme d'utiliser le fer à friser. Mais bon, il va falloir le fer à lisser. Bon, on va dire que pour le maquillage, c'est à peu près bon. Ah, j'avais mis ça aussi de côté. C'est un espèce de petit glitter mascara que j'avais eu en solde chez Kiko l'année dernière. Je ne sais pas si c'est dans la collection permanente. Et j'avais vu Audrey l'utiliser aussi l'année dernière. Elle me semble qu'elle avait eu aussi en solde l'hiver de l'année dernière. J'ai la paillette jusque là. C'est Noël. Donc, c'est un petit truc comme ça où c'est juste à mettre par-dessus. Je n'ai pas coupé. J'ai changé les piles. Je ne sais pas si ça fait grand-chose. Je vais en remettre encore. Si, ça fait quand on voit les reflets là. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ça met quand même du noir là-dedans. Mais bon. C'est la première fois que j'utilise. Donc, on va être indulgent avec le produit. On met la hanche. Si, on voit un peu. Bon, ça fera l'affaire. Tac. Et puis ensuite, en truc à lèvres. Je vais remettre ce que j'avais utilisé toute la semaine dernière. Le gloss durable de chez Carrefour Les Cosmétiques. Que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais le prendre avec moi ce soir pour pouvoir en remettre. Qui ne colle pas du tout. Qui est très brillant. Qui ne dessèche pas. Qui tient longtemps, je vous l'avais dit. Hop. Donc, voilà le maquillage. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, je trouve que ça va. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec mes cheveux. Donc, voilà le petit maquillage. En 5 minutes. Enfin, c'est une vidéo qui doit durer 15 minutes. Ouais. Donc, on va dire en 10 minutes. Voilà. En 10 minutes. Le teint compris. Les yeux avec un petit peu de bleu sur les côtés. Mais c'est surtout les crèmes de chez Emma. Là. Les métalliques. Aïe, une mousse. Elles sont divines. J'adore. En 2 coups de doigt. On est maquillé. Voilà les filles. Alors, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Montrez-moi vous aussi en commentaire. Comment. Enfin, si vous vous êtes filmé. Votre maquillage du 24. Montrez-moi ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye les filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501